Equinox FM est une radio locale liégeoise qui émet depuis 1989 avec un dynamisme et surtout un professionnalisme vraiment étonnant. D'ailleurs, si vous tombez dessus par hasard, vous pouvez très bien imaginer que vous êtes sur Vivacité ou Luxembourg. Et pourtant, tous ces animateurs sont bénévoles comme dans ActuTV. Alors, nous en parlons aujourd'hui car Equinox FM a consacré une de ses émissions matinales, le Wake Up, présenté par Mélanie Charlier, à Chloé Delis et ActuTV. Et ce, avec la participation de notre vedette locale, Edmé de Xavé. Et je ne suis pas toute seule parce que même si on commence une nouvelle année, on ne change pas une équipe qui gagne et on ne change pas les bonnes habitudes. Je suis accompagnée en ce samedi matin et j'ai à mes côtés Esmé de Havé. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes écrivain de livres donc forcément. Mais donc vous êtes avec nous, d'abord on va parler de votre parcours un peu, puis après de votre maison d'édition qui est un peu différente, qui est outre le nom puisque vous avez été plus loin avec le nom. Est-ce qu'elle est jolie de l'intérieur aussi, comme maison d'édition ? Moi je trouve, pour moi c'est un rêve. Bon, tout le monde n'est pas obligé de faire le même rêve que moi, mais c'est un rêve. C'est une maison d'édition qui a quand même 15 ans maintenant, qui est tenue par des volontaires. Donc c'est fait avec amour parce que sinon les volontaires ne sont plus volontaires. Il y a une très bonne entente, en tout cas parmi les gens avec lesquels je suis en contact sur Chloé d'Élise. Beaucoup d'auteurs proposent eux-mêmes de mettre la main à la pâte pour aider pour ceci ou pour cela. Donc depuis que moi je suis dans la maison, on a fait le site Aptu TV. Il y a une web TV tous les mois, une heure et demie par mois, c'est très très chouette. Tout le monde est entraîné dans l'aventure. Vraiment je trouve que c'est très bien, ils sont vraiment très sympathiques, très justes, très honnêtes, très humains. Donc pour moi c'est un vrai plaisir. Justement, on met souvent en avant dans Wake Up le bénévolat. Et c'est vrai que ça change toutes les perspectives. Je ne dis pas que quand on est payé, on n'aime pas ce qu'on fait, ce n'est pas du tout ça. Maintenant c'est vrai qu'il y a une autre passion parce qu'il n'y a pas l'argent derrière. Donc au moins on est sûr que là-bas c'est la passion, c'est l'écriture et l'édition. Et comment par exemple, imaginons, j'ai écrit un livre, j'ai envie d'essayer. Je vous entends ce matin à la radio et ça donne envie d'aller toquer à la porte, j'ai envie de dire, de cette maison d'édition. Comment ça se passe quand on a envie d'y aller ? Eh bien on envoie son manuscrit. Alors évidemment, ça prend longtemps maintenant. Mais ils le lisent vraiment. Ce n'est pas comme vous n'allez pas recevoir la réponse standard. « Votre livre ne correspond pas à ma ligne éditoriale, blablabla ». On sait très bien qu'ils n'ont même pas lu, ils ont gardé la première et la dernière page. Chloé Delis lit tout. Donc le comité de lecture a du mérite. Et non seulement il lit tout, mais il souligne les choses qui ne vont pas, il vous signale quelques fautes d'orthographe. Donc quand vous recevez la réponse avec votre manuscrit, c'est accepté, soit tel quel, soit on vous demande. On ne vous oblige à rien, mais on vous dit « veillez un peu, certains chapitres ne sont pas clairs » par exemple. Ou bien « recontrôlez l'orthographe ». Ou bien ils vont vous dire non, mais ils vont vous dire pourquoi. Donc moi je trouve ça très très correct en fait. Et puis alors à partir de là, disons que c'est accepté, il y a un va-d'aimer comme sur leur site, il y a un forum, Chloé Delis, qui vous explique que toutes les étapes à suivre, pour que vous ne demandiez pas tout le temps maintenant qu'est-ce que je fais, parce qu'ils devraient répondre mille fois la même chose. Donc vous suivez, pas sympa, il vous faut faire votre maquette vous-même, ou la faire faire par quelqu'un, ainsi que la couverture. Et puis voilà, ça se met en route, ça prend encore du temps. On vous envoie un exemplaire test que vous revérifiez encore, s'il y a la moindre faute, ça va reprendre du temps, mais vous avez encore le temps de bloquer, de changer, de faire des modifications. Et puis alors, vous avez finalement vos exemplaires en main. Mais finalement, ça prend du temps, mais en fin de compte, c'est bénéfique. En cas même de nom, on a le pourquoi en soi, donc ça fait avancer, et on sait pourquoi, peut-être même si on se replanche sur un autre livre, ou à carrément un peu transformer en gardant la même histoire, on grandit même avec un nom. Donc finalement, c'est peut-être long, mais c'est peut-être mieux. C'est pas du tout négatif. Moi, je trouve ça bien. Et ceux qui n'ont pas la patience vont s'écraser sur un mur tôt ou tard. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut la patience. Et puis au-delà de la maison d'édition, vous l'avez dit, vous avez plein de projets en dehors avec une Web TV, etc. C'est vraiment une grande évolution, pas à pas, avec un peu la participation de tout le monde, puisque vous y participez notamment. Donc la Web TV, par exemple, comment ça se passe ? Pour la Web TV, là, c'est Bob Boutique, en général, qui est aux commandes. Donc il va filmer des événements. Ce sont les membres de Chloé Delis et leurs amis. Donc voilà, ce sont des gens que nous prenons en sympathie et que nous... Enfin, c'est très, très dynamique. Que nous pouvons mettre en évidence également. Donc on présente des dessinateurs de BD ou des cinéastes. Enfin, c'est très varié. Ça reste toujours dans l'artistique, évidemment. Il y a également des peintres. C'est très moderne, il me semble. C'est vraiment très, très axé. Même nouvelle génération, nouvelle technologie, etc. C'est ça. C'est très, très culturel aussi, forcément. Oui. Mais donc, ça a l'air fort chouette. Et donc, on retrouve tout ça sur le site Internet. J'imagine que nous, on a posté sur notre page Facebook. L'adresse, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, Justine. Des éditions ? Oui.